Bonjour tout le monde, je suis ici à Paris, nous sommes jeudi 23 mai 2019 et je suis heureux de Miller de Fribourg. Je suis ici devant le ministre de Mayol pour voir l'exposition sur la collection d'Emile Burley. Après l'Hermite à Gelosane, ils ont déménagé ici. Emile Burley était un fabricant de canons traduit autour de Zurich. Et comme on disait, il était peint de fric après la guerre alors que les autres en avaient pas, les autres vendaient de l'art. Sa collection était constituée entre 1951 et 1956, l'année de son décès. Dans sa collection, j'ai bien aimé Les Chambres de Coquelicot de Claude Monet, Mademoiselle Irène Gaim d'Amberg de Renoir et Pivoine et Pêche d'Henri Fantin-la-Tour, qui est à l'expression de Titus Burley, le fils, à la Fondation. La Fondation contient environ 200 tableaux sur les 600 de la collection. La Fondation était constituée en 1960 et je dois dire que depuis 1960, ils n'ont pratiquement rien fait. Ils sont uniquement sortis dans le journal pour un vol il y a quelques années. La meilleure chose je dirai aussi pour la collection Oscar Reinhardt à Victor Tour. On voit parce que la Fondation Bayeller à Bâle est devenue le premier centre culturel de Suisse. Et le père de M. Bayeller est employé CFF. Voilà, c'est une belle journée, continuez m'attendre, bye bye.